Bonjour à tous, David Vandenberg, responsable expérimentation du groupe Carré Ferme Pilote. Bienvenue dans ce nouveau carrément plein autour du colza. Nous sommes sur une parcelle située à Gwissoubellon, précédant orge, avec une variété colza ambassador semée le 26 août. Vous voyez ici la parcelle est bien développée, le colza est bien implanté, il n'y a pas de trou et la végétation est bien bien luxoriente. Et vous voyez aussi apparaître des taches violettes qui résultent d'une fin d'azote, ce qui est fréquemment observé aujourd'hui sur des parcelles qui sont bien implantées et bien poussantes. Le ravageur principal du colza en début de végétation est la grosse altise. On fait un petit aparté sur l'adulte, qui va sur les premiers stades du colza, donc de la levée jusqu'au stade 4 feuilles, va venir grignoter les feuilles. Et donc aujourd'hui on a dépassé ce stade, donc on va s'intéresser aux larves d'altise. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a eu un premier vol d'altise autour du 15 septembre, qui a conduit à une ponte et donc des éclosions de larves autour de 10-15 octobre. A savoir que là, dans quelques jours, nous devrions, selon les mots d'Alter Zinovia, arriver à un pic de stade larve vert. Sur colza, les seuils de nuisibilité, sur un colza on va dire moyen, nous sommes autour de 2-3 larves par pied. Si jamais vous avez un colza très luxuriant, très poussant, le seuil peut monter jusqu'à 5. Donc il faut savoir que ce ravageur peut être responsable d'une perte de rendement allant jusqu'à 20%. En termes d'outils utiles pour prendre les décisions concernant ces ravageurs, vous avez deux choses. Vous avez déjà une première chose, qui est un outil proposé par Terinovia, où vous rentrez votre type de sol, votre nombre de pieds mètres carrés ainsi que la biomasse, votre département, et ensuite vous pouvez avoir un étagement des risques de votre parcelle par rapport à cette problématique ravageur. Ensuite vous avez une autre méthode, qui est une méthode d'approche directe de la parcelle, où là vous allez prélever des plantes directement et on va regarder le nombre de larves présentes dans ces plantes. La méthode, c'est la méthode berlaise, qui consiste à prélever une vingtaine de pieds dans la parcelle, ensuite de couper le collet ainsi que le surplus de limbe de ces pieds de colza. Vous les mettez à sécher au-dessus d'une grille et d'un récipient en dessous, qui va permettre de récupérer les altises, donc avec un fond d'eau, avec du savon, pour éviter que les larves d'altises s'en aillent. Et donc vous allez laisser sécher cela pendant une dizaine de jours, à une température de minimum 18 degrés, et 10-15 jours après, vous allez compter le nombre de larves, et vous rapportez le nombre de larves par pied, et vous avez ainsi votre incidence sur la parcelle. Donc au niveau de l'intervention sur ces ravageurs-là, vous pouvez utiliser la famille des pyrétrinoïdes, qui fonctionne encore sur ces larves-là, il n'y a pas de problème. Après, veillez à l'associer avec une autre famille chimique, pour maximiser l'efficacité des pyrétrinoïdes. Autre méthode de lutte contre ce ravageur, il faut penser agronomie. Donc ça commence par le choix variétal, une variété avec une bonne vigueur, ensuite semer le plus tôt possible, enfin le tôt aussi possible, et troisième point, avoir un colza toujours poussant, donc avoir de bonnes conditions de fertilisation. Donc les points supplémentaires, les plantes compagnes que vous voyez derrière moi, donc les plantes compagnes vont avoir plusieurs rôles. Elles vont déjà avoir un premier rôle de désorientation physique du ravageur par rapport à la plantation de colza. Il va y avoir aussi une désorientation olfactive, pour certaines espèces implantées dans le couvert. Il y a aussi une meilleure valorisation de l'azote par le colza, du fait de la restructuration du sol par les racines des couverts. Et il y aura aussi un penchant de fertilisation à la reprise de végétation lors de la destruction du couvert, soit par le gel, soit par une intervention chimique, les deux sont possibles. Et un dernier volet sur la partie couverture de sol, où là il y aura une concurrence aux adventices, un peu aux colza, mais surtout aux adventices, ce qui permettra de limiter aussi l'utilisation de désherbants sur la culture. A la gamme carrée, nous avons trois mélanges plantes compagnes disponibles. Donc nous avons le JD6 ou I+, de chez Serians, et le JD7, toujours de chez Serians. Et vous avez aussi disponible le mélange Puzz Fertistart, de chez RAGT, qui est éligible au CEPP. Sur le volet désherbage, certaines parcelles voient une problématique montante arriver, donc que ce soit dicote ou graminée. Sachez qu'en colza, vous avez encore les matières actives qui sont très efficaces et qui fonctionnent. Il fait froid, le sol est humide, donc les racinaires vont bien fonctionner. Il est encore temps d'intervenir. Vous avez les solutions disponibles. Là, il faut vous référer à votre technico-commercial carré pour avoir les solutions disponibles. Les mélanges entre herbicides et insecticides sont techniquement possibles. Pour cela, il faut vérifier les compatibilités, que ce soit au niveau réglementaire ou compatibilité produit. Pour cela, référez-vous à votre technico-commercial carré. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à contacter votre technico-commercial carré. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau carrément plein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501